Générique ... Virginie Sanchez, bonjour. Bienvenue à l'émission Citoyens politiques. Merci. Qui est diffusée sur Trezbis TV, la télévision du web, c'est tout nouveau, c'est à regarder. Donc dans cette émission on reçoit tous les candidats dans les départementales, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et donc on leur demande de porter un objet pour mieux les connaître. Donc est-ce que vous avez donné un objet qui vous personnalise ? Voilà, donc moi je ne suis pas très conservatrice au niveau des objets. Donc j'ai deux objets que je garderai toute ma vie, c'est les bracelets de naissance de mes filles. Parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie et pour moi la famille c'est le plus important dans ma vie. Donc c'est vraiment deux objets, ce n'est pas dans le quotidien, mais c'est deux objets qui ont marqué ma vie. Et l'objet donc au quotidien, c'est mon téléphone portable. Ah bébé. Voilà, donc je le reconnais, je suis addict au téléphone, je ne peux pas m'en passer comme beaucoup de personnes de nos jours. Donc je pense que c'est… C'est un peu tout dans le fond national, ils sont tous avec le téléphone, la montre, la tape. Voilà, bon. D'accord. Voilà, c'est une nouvelle technologie, donc… À fond dedans. À fond dedans. Oui, 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 oui. D'accord. Donc vous avez donné une partie de votre personnalité ? Tout à fait. Donc deux filles. Voilà, deux filles de 8 et 11 ans. De 8 et 11 ans. Mariées. Mariées. Alors votre vie c'est que… Alors… Votre métier… D'abord, je suis sénoise, je suis née à Marseille, mais je… Mes parents… J'ai une grande famille sénoise, mon père a travaillé au chantier. Mes oncles, mes cousins ont fait l'école du chantier, donc je suis vraiment implantée à la Seine. Vous connaissez bien la Seine, l'histoire de la Seine. Tout à fait. Voilà, j'ai fait ma scolarité à Léo Lagrange, au collège germinier, à Bossier. Ensuite, je me suis orientée, j'ai fait un DUT de gestion des entreprises et d'administration à la garde, où j'ai découvert une passion pour le droit. Tu veux voir quelque chose ? J'ai repiqué donc sur une… après avoir eu mon DUT, je suis partie en licence de droit à la faculté de droit de Toulon. J'ai obtenu une maîtrise de droit et un DESS de droit également, ce qu'on appelle maintenant un Master 2 en droit. Entre temps, donc je me suis mariée, je suis partie sur Paris quelques années, puisque mon mari est restaurateur. Il avait un restaurant sur Paris, donc je me suis exilée 6 ans à Paris, où j'ai dans un premier temps voulu passer le concours d'avocats, que j'ai loupé. Et ça m'a servi d'une bonne expérience. J'ai travaillé dans un des plus grands cabinets d'avocats sur les Champs-Elysées, un cabinet international. Et de ce fait, ça m'a désorientée de ce métier. Je me suis aperçue qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qui me convenait. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une association d'aide aux victimes à Boulogne-Biancourt en tant que juriste. Donc là, je me suis vraiment épanouie. J'ai fait ça pendant deux ans, donc ça m'a apporté beaucoup. Puis c'était ce côté-là du droit qui m'intéressait, le côté aide aux personnes. Et donc en 2002, j'ai réussi le concours de préfecture, fonctionnaire de préfecture. Et j'ai été affectée à la préfecture de région d'Ile-de-France, au cabinet du préfet de région. En 2003, j'ai eu ma première fille et j'ai souhaité revenir dans le sud pour lui faire connaître et vivre ce que moi j'ai vécu enfant. Puisque Paris, c'est une très belle ville, mais en couple, c'est très bien. Mais avec des enfants, je voulais lui offrir cette qualité de vie dont j'ai pu bénéficier. C'est la mer au soleil des Cigales. Voilà, tout à fait. Et me revoilà donc affectée en 2004 à la préfecture de la région d'Ile-de-France, au cabinet du préfet où je suis restée jusqu'à mon engagement politique. Puisque effectivement, ce n'est plus compatible l'engagement politique et une fonction au cabinet du préfet. Voilà. Actuellement, je suis au service de la réglementation et je suis au service des cartes nationales d'identité. D'accord. Toujours en préfecture. Toujours en préfecture. D'accord. Entre temps, j'ai eu une deuxième fille en 2006. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Alors, dans ce parcours-là de votre vie, c'est quoi qui vous a fait engager dans la politique ? Parce que vous parlez de l'engagement politique très proche, apparemment. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, en fait, j'ai toujours aimé ce côté débat politique. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Simplement, comme je vous ai dit, j'ai un mari qui est commerçant, qui est restaurateur. Donc, qui est très souvent pris par son travail. J'ai deux petits enfants en bas âge. Donc, je n'ai jamais eu trop de temps. Et il s'est avéré que, vous savez, aux dernières élections municipales, on demande la parité. Et j'ai un de mes cousins, parce que comme je vous dis, je suis très famille. J'ai un de mes cousins qui, lui, est engagé politique à la scène depuis très longtemps. Qui, un jour, m'a dit, je connais tes idées. Je sais que tu aimes ça. Est-ce que ça te dit de venir sur une liste avec nous ? Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas ? J'ai rencontré Damien Gutiérrez. Donc, vous avez été engagé politiquement sur le Front National. Oui, j'ai toujours été engagé, voilà, de droite. Extrême droite. Extrême droite, je n'aime pas trop ce terme. D'accord. Les extrêmes ne sont jamais bons. Toujours à droite. Et donc, j'ai rencontré Damien Gutiérrez. Ça s'est très bien passé. Et donc, j'ai décidé de faire campagne avec Damien. Et voilà, mon engagement est effectivement assez récent. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je ne pensais pas que c'était tout. Bon, maintenant, nous sommes conseillers municipaux. Voilà. Donc, je trouve ça très, très intéressant. On voit beaucoup de choses de la commune. Donc, ça m'intéresse. On découvre sa ville autrement. C'est-à-dire plus dans la gestion. Tout à fait. Tout à fait. On se sent... Bon, on est dans l'opposition. Donc, nous n'avons pas un énorme impact. Mais on se sent plus acteurs. Plus acteurs de la ville. Plus acteurs de la ville. Et donc, là, pour les cantonales... Vous disiez que vos parents ont travaillé au chantier. Donc, il y a peut-être une fibre plus à gauche, non ? Peut-être, non ? Il était engagé... Pas du tout. Pas du tout ? Il n'était pas plus à gauche votre père ? Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai connu, d'ailleurs... Mon père a connu, d'ailleurs, justement, le problème de la réinsertion des années un petit peu difficiles. Mais non, ça a toujours été dans cette lignée. Et quand vous étiez jeune, il n'y a pas eu un moment où vous êtes descendue dans la rue parce que vous étiez en colère ou parce que vous étiez révoltée de ce qui s'est passé ? Alors, ma première manifestation était une manifestation pour le chantier, puisqu'à l'époque, c'était des manifestations familiales. Oui, donc, j'y suis allée. Et mes premiers engagements, non, je n'ai jamais été révoltée. Je ne pense pas que la révolte, actuellement, passe par les manifestations parce qu'on le voit bien. On l'a vu pour Charlie Hebdo. Il y a une grande vague de manifestations. Et puis après, ça s'étouffe. Je pense que l'engagement, c'est plus sur du long terme. Je suis plus, comment vous dire, pour les enfants, par exemple, d'essayer de s'investir au niveau des parents d'élèves, essayer... Voyez, je suis plus dans cette optique-là que dans l'optique de la manifestation. D'accord. Donc, l'engagement politique, donc, au Front National, c'est quoi qui vous fait mettre le premier pas politique en disant, voilà, j'aimerais réaliser ça parce que le Front National répond à mes questions ? Oui. Alors, je suis provençale. Je trouve que l'identité, si vous voulez... Bon, je ne vous parle pas du programme national, hein, au niveau départemental. Je trouve que nous perdons au niveau... Notre identité un petit peu nationale, régionale, les petites fêtes de village. Je trouve, si vous voulez, que tout ce genre de choses... Bon, la Seine est une grande ville, effectivement. Mais tout ce genre de choses, je trouve que ça se perd, toutes ces traditions. Et je trouve que le Front National, dans une certaine mesure, y répond. Côté protection, le côté famille, le côté, bon, identité, bien évidemment. Et je trouve que le Front National, actuellement, est un des partis qui propose le plus de normes. Je suis juriste, hein, de sécurité, de... C'est tout ce qui manque un petit peu aux autres partis, je trouve, de rigueur. Voilà, c'est cet engagement, c'est ce côté-là qui me plaît. Donc, demain, vous devez une campagne avec Damien Gutierrez sur le canton... Le canton... Oui, la Seine, oui. La Seine, oui. Et donc, quels sont, pour vous, un des projets que vous aimeriez mettre en avant au sein du Conseil Général, si même vous êtes élue ? Oui. Alors, Conseil Général... Conseil départemental. Oui, c'est vrai. Conseil départemental. Alors, le Conseil départemental, effectivement, le plus gros budget, la moitié du budget, c'est tout ce qui est... Aide sociale. Aide sociale. Oui, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de personnes handicapées, que ce soit des petits handicaps ou des gros handicaps. Ils rencontrent énormément de difficultés. L'enfance handicapée, également, parce qu'on a une collègue avec nous qui connaît de grandes, grandes, grandes difficultés, parce que sa fille a un petit retard et elle est broyée par le système. Et je trouve que tout ce pan-là est un petit peu laissé de côté dans le Var. Voilà. C'est ce côté-là, à titre personnel, j'entends. C'est ce côté-là qui me touche un petit peu plus. Et au niveau des infrastructures, dont dépend le Conseil Général, le Conseil départemental. Oui. Je m'inquiète pas, moi. On a du mal. Voilà, c'est vrai. Et donc, pour vous, il n'y a pas des choses à apporter ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Donc, pour la Seine, puisque, effectivement, on est sénois, je déplore, effectivement, que le collège Lerminier passe au niveau du département et passe après le collège de Saint-Mandrier et le collège de Sifour. Donc, effectivement, je voudrais me battre un petit peu plus pour tout ce qui est infrastructure sénoise. On voit bien qu'à Toulon, il y a eu le grand complexe Léo Lagrange qui a été fait. C'est magnifique. Mais la Seine, on est un petit peu les parents pauvres du département au niveau complexe. Voilà, collège. Bon, je sais, on va me dire que le collège Lerminier va être rénové, mais il passe en dernier. Donc, d'avoir des élus sénois, parce que tous les quatre, nous sommes sénois, Damien est sénois, moi je suis sénois, nos suppléants sont sénois. Nous nous battons vraiment. Moi, je me bats pour la Seine, bien sûr, pour tout le département, c'est évident, pour défendre. Mais je veux que la Seine soit considérée à sa juste valeur, à sa juste place. Deuxième ville du Var. Deuxième ville du Var. On ne peut pas dire que... Donc, vous êtes derrière, à la limite, le maire de la Seine sur les grands projets qui veulent dynamiser la Seine. Ben, écoutez, si je suis au Front National, nous ne sommes pas, comment dire, catégoriels. Effectivement, si le maire de la Seine a un projet pour dynamiser la Seine, il n'y a aucun souci. Donc, dans le canton où vous êtes aujourd'hui, on parle des collèges d'Arminier, mais il y a aussi d'autres... La ville a aussi côté touristique. Oui, bien sûr. Et vous, vous avez des idées là-dessus ? Alors, écoutez, le côté touristique, nous déplorons... Effectivement, nous avons une partie de rad exceptionnelle. Nous avons des terrains exceptionnels où nous pouvons faire énormément de choses. Donc, effectivement, développer le côté touristique. Nous ne voulons pas que la Seine soit simplement à un gare à bateau qui vienne déposer les touristes qui iraient sur Toulon. Nous voulons vraiment faire développer ce côté-là qui est une piste cyclable du côté de la corniche qui est merveilleuse. Déjà, rénover la corniche parce qu'on nous dit aussi bien l'UMP que le PS. C'est pas nous, c'est l'autre. En tout cas, les Sénois n'ont toujours pas leurs corniches rénovées, leurs pistes cyclables rénovées. Et c'est ça qui est dommageable. Au-delà des clivages politiques, il faut penser aux Sénois et essayer de trouver un terrain d'entente. Donc, oui, tout ce côté touristique est très, très important au niveau hôtelier. Il y a énormément de choses à faire et j'ose espérer que dans les années à venir, nous allons y arriver. D'après vous, pourquoi ? Alors, avec toutes les idées que vous avancez par rapport à la Seine, pourquoi vous n'êtes jamais élu ? Les gens ne vous font pas confiance jusqu'au bout ? Comment vous l'analysez ? Je pense qu'il y a beaucoup de démagogie, de désinformation à notre sujet. Moi, quand je me suis présentée à ces élections, donc je suis connue par ma profession, j'ai dit aïe, 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 ça va être, je vais avoir un lever de bouclier. Et en fait, les gens me connaissent, savent ce que je pense. Et je n'ai eu, mais sincèrement, même au niveau professionnel, je n'ai eu aucune, comment dire, levée de bouclier. Je pense que maintenant, il faut montrer le visage, un visage jeune. Il ne fait pas peur, le Front National, un peu ? De moins en moins, de moins en moins. Par rapport à certains propos qui s'étaient tenus à une époque ? Les propos doivent être républicains. Moi, je vous dis à titre personnel ce que j'en pense. Les propos doivent être républicains. Nous devons respecter les lois, comme tout le monde, je tiens à le préciser. Effectivement, moi, j'ai une préférence sénoise, nationale, je l'assume. Mais il faut rester dans les lois de la République. Donc, je ne vois pas. Non, vous savez, je me promène énormément au centre-ville et ailleurs dans les autres quartiers, puisque moi, je suis du quartier sud. Nous sommes allés, je vais souvent dans les centres commerciaux de l'autre côté de la ville. Nous sommes allés avec Damien à la Cité Berthe. Et étonnamment, nous avons un très, 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 très bon accueil. Vraiment, je suis surprise. Je suis surprise. Vous êtes confiante dans cette campagne, alors ? Écoutez, si je suis là, oui, effectivement. Sinon, mais je suis très confiante. J'espère que les Saïnois... Écoutez, ils ont essayé le Parti Socialiste, ils ont essayé la droite. Rien ne fait que... Qu'est-ce que ça va changer ? Demain, au résultat des élections, vous ne serez pas majoritaire au département. Ah ! Donc... Vous savez, les élections, aussi bien d'un côté que de l'autre. Oui, mais bon, normalement, oui. Normalement. Vous ne serez pas majoritaire à l'élection départementale. Donc, c'est quoi le sujet que vous aimeriez mettre en avant en priorité ? Écoutez, nous, nous avons un seul conseiller général actuellement. Nous, ce que nous voudrions, c'est de la transparence. Nous voudrions déjà un audit de ce qui est fait au conseil général. Parce que là, effectivement, on nous parle de bilan. On nous parle... Vous avez un bilan ? Vous avez quelque chose... On a un conseiller général sortant qui est socialiste, un conseiller général sortant qui est UMP. Quel bilan ? On nous parle d'un rond-point qui est fait à la pyro. Oui, d'accord. Et après ? Voilà. Déjà, effectivement, si nous ne sommes pas majoritaires, nous souhaiterions un audit et je pense que ce serait légitime pour tous les Varrois. Mais c'est quoi le projet que vous voudriez mettre en avant sur le secteur en disant à la Seine, il faut réaliser ça et nous, on y tient ? Écoutez, à la Seine, moi, je suis attachée à tout ce qui est infrastructures. Je parlais donc du collège d'Arminier, de la route, des transports, non des transports non, puisqu'on est bien desservis autant pour moi. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, effectivement. Mais nous sommes quand même... Voilà. Le projet, c'est essayer et puis de dynamiser le centre-ville. Là, pour moi, vos enfants sont jeunes. Vous allez voir qu'ils commencent à prendre le bus. Oui. Vous allez voir que les transports seront défaillants. Oui, 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 oui. Donc, dans cet engagement, c'est cela nous mettre en avant. Oui, et puis défendre la ville parce que je trouve, quand on vient au centre-ville, bon, je sais bien que ça ne dépend pas du conseil général, mais essayer d'impulser une économie un petit peu plus soutenue. La sécurité, pareil, ça ne dépend pas du conseil général, mais bon, puisqu'on en parle. Voilà, c'est tous ces points... Si vous pensez qu'on est en insécurité à la scène ? Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai une amie, moi, qui travaille à côté du Garibaldi. Le soir à 18h30, elle a peur de sortir de son travail en hiver, je vous parle, parce qu'elle se sent en insécurité. Oui, oui. Honnêtement. Vous mettrez quoi ? Au niveau du conseil général, ce n'est pas les compétences du conseil général. Donc, je suis un petit peu... Au niveau des collèges, par exemple, au niveau de l'insécurité, il peut y avoir un partenariat qui se développe avec la police pour essayer d'éviter tout ce qui est raquettes, tout ce qui est... Voilà, ce genre de choses. Mais l'insécurité, c'est le domaine de l'État, donc on est un petit peu... Alors, dans cette vision politique, pour mieux vous connaître, pour vous, le 7 janvier 2015, ça vous rappelle quoi ? Effectivement, les attentats Charlie Hebdo, c'est une grande tristesse pour tous ces gens qui ont été tués. Un échec aussi pour notre pays, pour notre démocratie, puisqu'on n'a pas réussi à canaliser et à déceler ces terroristes. Donc, pour moi, oui, c'est un échec et une tristesse. Il y a même temps une atteinte à la liberté aussi, non ? Bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment, parce qu'on peut parler de tout, on doit parler de tout. Bien que moi, je ne suis pas d'accord qu'on caricature les religions en général, aussi bien l'islam que la religion catholique. parce qu'il y a une partie... il y a des limites, si vous voulez, à titre personnel, que je trouve... Voilà. Mais on doit pouvoir parler de tout, rire de tout. Et oui, effectivement, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, pour vous, la citoyenneté, ça veut dire quoi ? Alors, la citoyenneté... Étymologiquement parlant, la citoyenneté, c'est faire partie de la cité. Juridiquement, droit français, puisque je suis juriste, c'est avoir la nationalité française, jouir de droit et de devoir. Donc, pour moi, la citoyenneté, ça se joue au quotidien. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, faire partie de parents d'élèves, adhérer à une association, pratiquer... Je suis musicienne, faire de la musique en groupe. Mais c'est surtout, pour moi, avoir des droits, des devoirs. Vous faites la musique ? Oui, oui, oui. J'ai oublié, voilà. Et vous jouez à quel instrument ? Clarinette et saxophone. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai joué pendant de nombreuses années... À la philharmonique ? À la philharmonique de la Sémat avec M. Jean Rez. Ah oui. Voilà, qui d'ailleurs voudrait que je retourne, mais matériellement, je n'ai plus de temps pour cette passion. Donc, vous appelez les gens à s'engager dans les associations et à porter... Oui, voilà, à s'engager, à s'engager, à s'engager. Vous me disiez manifester, mais c'est l'engagement qui compte. Voilà, au quotidien, c'est beaucoup de petits engagements qui font changer les choses. D'accord. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. Merci à vous. Abonnez-vous à nos questions. Voilà. Merci. Merci.